C'est la nuit, c'est le jour, et il pleut, oui Il faut sortir les paratonnerres, il faut sortir les paratonnerres, il faut sortir les paratonnerres Il y a de l'orage, il y a de l'orage, il faut sortir les paratonnerres Il y a vraiment de l'orage, il pleut Il était rentré, les paratonnerres ? T'as une icone en haut qui te dit orange Ah oui, oh oui, vite, vite, les paratonnerres Mais attendez, attendez, les paratonnerres, vous les re-rentrez à chaque fois ? Bah t'as vu le nom qu'on a ? Bah Nino elle le fait parce qu'elle dit, ouais, ça prend trop de place T'as vu le nom qu'on a, le paratonnerre ? Sors de la maison et regarde d'à coté D'accord, est-ce qu'on ouvre aux animaux par temps de pluie ou pas ? Non Non, on les... Tu peux quand même les traire tout ça mais ils sortent pas Je sais pas le faire T'inquiète j'ai ce qu'il faut Faut leur dire bonjour, ça tous les jours il faut leur dire bonjour pour garder leur banola D'accord, bonjour Bonjour Tu vois ils ont un coeur au dessus de la tête là je leur dis non Bonjour Bonjour Il y a manque d'eux là-bas En intérieur tu peux toujours traire les vaches Bonjour J'ai une vraie question, est-ce que les arbres ont été plantés dans la serre au final ? Alors là Parce qu'il faudrait avec de l'engrais parce que sinon on aura jamais d'eau fruit Faut un saut, c'est toi qui l'as d'accord Tu serais terrible hein Non mais je... moi je... ouais Ce serait une cause improbable de réveillons Bah c'est surtout qu'on en a vraiment besoin des fruits Et euh... non il n'y a pas d'arbres Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On peut planter des arbres fruitiers dans la serre ? Bah oui mais normalement tous les arbres fruitiers vont être dehors D'accord Normalement Il faut attraper cette servile Je cherche juste pour planter les grenadiers là tout de suite C'est quoi ce champ de paratonnerre ? Bah c'est les paratonnerres ! Mais pourquoi autant ? Bah parce qu'il en faut beaucoup D'accord Alors vous avez pas peur que les coffres à côté pètent ? Non Parce qu'il y a des paratonnerres D'accord Plus t'en a Pourquoi on en avait fait beaucoup ? Parce que plus t'en a plus t'as de chance d'avoir un éclair où il y a un truc comme ça D'accord Et un calcul de proba pour avoir les éclairs Autant de la pâtisserie on t'en aura plein des éclairs Ouais j'avoue Et euh... faut... 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 faut rester éveillé le plus tard possible Pour charger le plus de paratonnerre possible C'est vrai D'accord A chaque tonnerre il y a une probabilité que ça charge un des paratonnerre dans le coin ici Ah attends je vais observer si y en a un qui va... Pour l'instant y a rien eu hein Je les garde à l'oeil hein mais euh... Est-ce qu'on peut se faire foudroyer par la foudre ? En même temps foudroyer par autre chose Non 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 Je suis un paratonnerre qui fait la foudroyer Ah je suis un paratonnerre j'attends Incroyable Je sais plus c'est quoi le calcul euh... attendez je vais vous dire Pipipipipipip Ah 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 imagine En plus moi j'ai une tête métallique en vrai euh... Alors la probabilité exacte est chance... alors 1 moins entre parenthèses nombre de paratonnerre chargé divisé par le nombre total de paratonnerre Fermez la parenthèse au carré What ? En gros Si aucun de vos paratonnerre ne détient actuellement une charge un coup de foudre est 100% garanti d'être intercepté Ah oui je vois ça ouais Si 50% de vos paratonnerre sont chargés un coup de foudre a 75% de chance d'être intercepté Si 90% de vos paratonnerre sont chargés une frappe n'a que 19% de chance d'être intercepté Donc euh... par rapport à tout ça C'est par rapport au nombre de paratonnerre qu'on a mais qu'on les mette là ou qu'on les espace est-ce qu'il y a une différence au final ou on s'en fout ? Non Non On s'en fout D'accord donc euh... arc-en-ciel oui tu as ta réponse Ah par contre un coup de foudre non intercepté a 25% de chance de base de toucher un élément de votre ferme Ah... Ca compte comme les personnes ? Bah non un élément de la ferme Non un élément de la ferme Voyons Un élément tu es un acte Petit protagoniste Pour l'instant on est cosplayé en paratonnerre Ouais mais pour l'instant il n'y a rien qui charge en fait Ils sont malade Mon genre de la journée paratonnerre Normalement ça devrait charger C'est ça que je comprends pas Complètement malade C'est comme on disait normalement le premier coup de foudre il y a 100% de chance donc euh... A moins qu'il y ait d'autres paratonnerres qui soient planqués dans la ferme Peut-être parce que nous sommes déjà chargés en électricité en fait Ah oui Non pas d'infidélité à Sam va-t'en Y'en a deux là ? Bah alors en parlant de ça Mais par contre il ne cherche pas du tout le paratonnerre Bah ouais Tu m'en bats Comme l'eau qui boue à force de regarder Ah mais il y a des arbres voilà J'avoue C'est qui l'eau qui boue ? Il s'identifie que le placement exact de celui-ci sur la ferme n'a aucune incidence sur sa chance d'intercepter à goûte foudre C'est une info de chat ça Info de chat C'est sûr que je comprends pas Normalement ça devrait charger Ouais Les trucs passent Alors j'en suis où ? Ah j'ai gagné un coeur de plus Yes Oh j'ai gagné J'ai joué plus d'amour Il va falloir aller sur la plage Pourquoi il va falloir aller sur la plage en dos j'ai pas compris Coquillage Coquillage et crustacé C'est vrai qu'il faut coquillage arc-en-ciel ? Pour la quête Bah là les coquillages arc-en-ciel Oui, oui oui en effet D'ailleurs il se trouve de manière tout à fait random Sur la plage Ah il mouette Qu'est-ce qu'il fait là lui ? Hum Mystère Il y a un vieux marinier sur la plage Qui dit qu'il a une vieille amulette à vendre mais que ce n'est pas encore le moment Voilà qui est bien étrange Hum Il est super Qu'on le mette derrière les fers et qu'on le fasse parler Oui Peut-être Bah non, les dernières fois ils les avaient placés aussi à l'arrache Ils les avaient chargés Je comprends pas Je me retiens Je me retiens Ah, poisson vivace Ah il s'est calmé Non il repart Alors je le dis en même temps Ah en gros sérieux on ne bat pas un coquillage ? Euh, on a un anneau de mariage en doigt Qu'on peut craft ou qu'on peut acheter il me semble On peut le craft mais alors Dupidou t'a l'arrache en soi la recette Ah ouais ? Dupidou t'a l'arrache en soi Ah oui, tu te souviens pas qu'il y a qui il voulait le faire ? Attendez Est-ce qu'on a accès ? 3, 2, 2, 2 Livi euh... Tu sais ça me fait penser à la chanson là C'était quoi déjà euh... Merde C'était... Je... je passe je vois des arbres tomber hein... J'ai peur Non mais tout va bien C'était quoi la chanson ? Le pantin en coude c'est la vie ? Badum tsi badum tsi Non Ah j'ai cru C'est un vrai nul C'est plausible mais non Je vais commencer à la chanter et vous allez commencer à râler D'accord ok on va râler Bof Dame non ? Allemands Alors je cite ce qui est dit, ça a confirmé hein Ando pense euh... d'après la source du wiki Que pour déclencher l'évente de mariage Une fois qu'on est au max de coeur Et pour déclencher l'évente donc Il faut parler aux marins qui est actuellement sur la plage là Le vieux marinier Et ensuite il est censé nous donner euh... Bah cet anneau ou ce coquillage, cette amulette bizarre là D'accord Moi je sais qu'à... qu'à Harvey je lui ai donné euh... Un co... un... pas un collier... un... un bouquet pardon J'ai filé un bouquet Et que j'ai acheté la recette de la... La bague De la bague ouais De la bague ouais A... à... à choses là A la caravane Mais c'est tout D'accord Et que j'pense que malheureusement tu dois faire la... La même chose Tu dois faire la bague Et quand t'as fait la bague et que tu t'es engagé Peut-être qu'il faut aller voir ce type D'accord D'abord le bouquet Et après... d'accord Ensuite la amulette Attends mais je vais aller vérifier parce que moi je l'ai filé le bouquet Je vais aller voir S'il me la donne hein Parce que s'il me la donne j'ai même pas besoin de faire un anneau en fait On va voir On va voir Je t'ai MP il y a qui Ok je regarderai après je vais... J'ai trouvé ce que j'avais en tête Ouais ça je m'en souviens en dehors en effet Je vais essayer d'aller euh... Ah mince le monsieur il est plus là Là il est trop tard là Ouais Eh il s'est déjà barré ? Ouais Tant pis Donc je retourne à la fermer dans le lit Et après je regarde ce que tu m'as aimé Bah il est là le feu marinier pour moi Moi je le vois pas donc peut-être que je lui ai déjà parlé sans me faire exprès Bah tu le vois pas non plus Tu le vois pas non plus Tu vois pas qu'il y a... Là juste vers moi il y a personne Imra ? Non D'accord donc c'est instantié Ok Et le bouquet tu as dit... En fait il y a personne qui peut le voir dans ce cas là ? Bah peut-être par rapport à nos persos respectifs et nos relations je sais pas Ouais T'as dit que le bouquet on l'a acheté à la roulotte ? Non le bouquet je l'ai acheté chez Pierre et à la roulotte j'ai acheté la recette... La recette Je te dis pas de bêtises hein D'accord Mais elle est trop bien cette musique pourquoi tu l'as pas chantée ? Parce que je suis nul en chanson Bah tu crois qu'on est bon nous ? Bah oui on va me parler pour vous hein moi je me sens très bien J'ai pas de plaisir à Yaku de la chanter Ça commence par en plein centre du Vézel Ah Non en plein centre de Bruxelles pardon A 400 m du Vézel et alors un symbole magique Oh y'a un parateur chargé 1 Oh y'a un parateur indépendable d'une structure inébranlable c'est le progrès scientifique Comment tu fais pour... Ah il fallait des piles pour les récupérer non ? Non justement demain on pourra cliquer dessus Demain on pourra récupérer des piles et ça te donnera une pile quand tu cliqueras dessus Ok N'oubliez pas il faut pousser le jour au maximum Oui oui je suis juste près de lui Il fait nuit Mais je me couche pas Oui oui Plus on laisse le jour plus on a de chantier chargé paraton Hum C'est quoi la limite déjà pour se coucher ? Deux heures au grand 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 maximum Ok Ecoute Je vais me mettre près du lit et puis je vais attendre... Je vais attendre un peu Là euh... Je mets deux paratonnerres chargés Et puis c'est tout Hum... Pas eu beaucoup de chance sur les éclairs Non Bon aujourd'hui c'est pas ouf hein ? Ouais On a eu beaucoup plus de chance la première fois Ouais Surtout que là la probate chargée doit être assez élevée encore hein Une heure... Je ne mange pas de graines Je ne mange pas de graines C'est du quinoa ou... C'est bon, moi j'aime bien C'est du quinoa ouais Jean-Codin qui aime pas ça mais moi j'aime bien En ce moment on a redécouvert quelque chose Hum... Le blé Le blé genre et blé ? Ouais Qu'est-ce que c'est bon C'est longtemps je n'ai pas mangé Par contre on va bientôt falloir se coucher genre très très bientôt Ouais 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 une dodo Moi j'suis juste à côté Moi aussi 3, 2, 1 et top Ding 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 Ah bah voilà Incroyable J'ai pas entendu de nouveaux éclairs Très peu d'éclairs ouais Wouuuu